A l'appel du parti de la France, ils sont 43. 43 personnes venues entendre ceci. Si nous sommes rassemblés ce jour au centre de Chalon, c'est dans un premier temps pour montrer notre totale opposition à l'implantation de migrants dans l'hôtel Formule 1 de Chalon Nord. C'est pour les clandestins, moi j'appelle ça des clandestins, c'est pas des migrants. Adoma est une association qui s'occupe d'accueillir des clandestins sur tout le territoire français. L'hôtel est actuellement en travaux afin d'offrir tout le confort possible à ces envahisseurs-profiteurs. Voilà pour la rhétorique. Des propos haineux mais aussi des contre-vérités puisque les personnes actuellement hébergées à l'ex-Formule 1 de Chalon sont des demandeurs d'asile en situation légale. Mais l'extrême droite ne veut pas d'eux, tout comme d'ailleurs le maire de Chalon, ce qui en a choqué plus d'un. Pour moi il faudrait supprimer fraternité sur le fronton de la mairie parce qu'on n'est pas du tout à la hauteur et on a une adéquation avec une politique humaniste. Moi il me semble important que la ville de Chalon prenne sa part dans ce drame qu'est l'immigration et les demandeurs d'asile qui fuient des situations invivables dans leur pays, quelle que soit cette situation meilleure. Ce matin devant la mairie, 200 personnes se sont donc rassemblées pour affirmer de leur côté leur soutien aux migrants. De nombreux Français souhaitent aider, accueillir les réfugiés. De nombreux Chalonais souhaitent la bienvenue aux demandeurs d'asile accueillis au Formule 1. Non, monsieur Platret, nous refusons la fermeture de ce site et nous sommes venus nombreux pour vous le dire aujourd'hui. Quand les esprits se seront un peu apaisés, la Ligue des droits de l'homme organisera une cérémonie de bienvenue pour les demandeurs d'asile hébergés à Chalon.